Ludmilla Mikaël, sociétaire de la comédie française. Changer de rôle, c'est aussi changer de geste. Oui, c'est changer de corps, changer de poids, changer de démarche. C'est à se transformer complètement selon les personnages. Généralement, on trouve les personnages à partir du corps. Ça signifie que le corps n'est pas toujours le même à travers les époques. Selon ce qu'on porte au pied, selon si on a un corset ou non, selon qu'on porte un chapeau qui vous barre la figure, au contraire, selon les cheveux. Je prends un exemple extrême parce que je suis en travestie de La Nuit des Rois à Viola. C'est à partir du moment où j'ai eu le costume que le personnage est né. D'être un garçon, ça vous fait marcher autrement ? C'est partie des bottes qui sont excessivement lourdes. Si bien que la démarche est lourde et les hanches vivent différemment. C'est à dire que la cambrure, j'ai essayé d'éviter d'avoir le derrière comme ça. Et j'ai aussi pris beaucoup plus d'assises sur mes jambes. Les jambes assez écartées et mes jambes se sont renforcées. Vous êtes une personne différente, vous bougez différemment. Oui, c'est à dire que le haut de mon corps ne bouge pratiquement pas. C'est le corset. C'est le corset, oui, qui oblige à ça. Et qui entraîne une sorte de respiration, comme ça, un petit peu frémissante. Ce vêtement qui montre tellement le corps féminin oblige à une vie restreinte et féminine. À une vie excessivement pudique et peut-être plus intense. C'est peut-être pour ça que les femmes s'évanouissaient, parce qu'elles ne pouvaient pas extérioriser. On est toujours victime de son siècle, en somme. C'est le 18ème. La vie légère tueure. Dans une robe grecque, vous prenez instinctivement des poses à l'antique. Je ne sais pas si c'est instinctif. Si la forme de la robe est juste, le corps suit. Et je crois qu'il est effectivement souhaitable de rappeler peut-être la sculpture et la recherche de la beauté chez les Grecs. C'est une manière aussi de tenir la tête, de courber le cou. Tout le corps participe des doigts de pieds jusqu'à la racine des cheveux. La tragédie demande des sentiments énormes. Donc, les attitudes suivent. C'est-à-dire, c'est la description de l'excès. Donc, automatiquement, le corps peut devenir excessif. Et je pense que de jouer dans une robe excessivement ample aide, car on a toute liberté de violence. Il y a à la fois l'importance énorme du registre vocal et du langage du corps dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada